Très bonne chose ce soir, il y avait du spectacle à la Beaujoire, on a vu des buts, quatre buts au total entre le FC Nantes et l'AS Monaco, ça a même été un scénario plutôt renversant, surprenant, lorsqu'à la 75e minute Samuel Moutoussamy a inscrit le deuxième but du FC Nantes et a mis son équipe en orbite, en tout cas à 15 minutes de la fin du temps réglementaire, on a vu quelques secondes plus tard, Myron Buadu égalisé pour l'AS Monaco, à ce moment-là on avait du mal à croire comment Nantes allait pouvoir se remettre de cette égalisation, ils ont finalement tenu bon pendant le dernier quart d'heure, ils ont même failli marquer un troisième but et ils ont finalement emporté ce match lors de la séance de tir au but. C'était une soirée pleine d'émotions pour Rémi Descamps, le portier du FC Nantes qui est arrivé cet été au club puisqu'il avait plutôt mal débuté son match, notamment en loupant quelques sorties aériennes et puis il a fait abstraction totalement de cette rencontre pour la séance de tir au but où il a été décisif en stoppant le premier tir de Wissam Beignéder, il l'a avoué même en zone mixte, il a écouté son intuition puisqu'il avait analysé que le joueur avait l'habitude de croiser ses frappes dans les tirs au but et au final il n'a pas croisé sa frappe Wissam Beignéder donc Rémi Descamps a fait le bon choix ou en tout cas a bien fait d'écouter son intuition. Bravo à lui, il reste à savoir s'il sera présent au Stade de France le 8 mai prochain. Antoine Cambouaret a tenu à maintenir le suspense sur ce point. Quelle ambiance ce soir, c'était vraiment magnifique à la Beaujoire, un stade complètement en fusion, toutes les tribunes ont même chanté, ont suivi la Brigade Loire, on a vu un stade vraiment magnifique et envahir même la pelouse à la fin du match lorsque le dernier tir au but a été inscrit par Moses Simon, côté Nantais, ça faisait depuis 2001 que la pelouse du stade de la Beaujoire n'avait pas été envahie comme ça par les supporters et c'était vraiment un moment plein d'émotions, les joueurs en ont beaucoup parlé à la fin du match en zone mixte, ils s'y attendaient pour certains mais ça restera gravé en tout cas dans leur mémoire de joueurs, c'est ce qu'a notamment expliqué Randal Kolomiani à la fin du match.